Allez les amis, on est parti pour apprendre à dresser un tableau de variation en 5 minutes. C'est parti ! C'est des questions qui vont vous permettre enfin d'utiliser ce que vous avez appris sur la dérivation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous dériviez comme des bœufs, mais vous ne savez pas à quoi ça sert. Là, on va voir à quoi ça sert. Donc, ces questions se présentent comme ça. Étudiez le sens de variation de la fonction suivante. On pourrait aussi vous dire directement, dresser le tableau de variation de la fonction. On pourrait vous demander, après avoir étudié la dérivabilité, blablabla. C'est toujours le même calcul qu'on va faire et on le fait en 3 étapes. Première étape, je dérive. Deuxième étape, je fais le tableau de signes de la fonction dérivée. Et troisième étape, j'en déduis le tableau de variation de la fonction. Allez, on s'y colle. Donc, la dérivée, maintenant vous savez dériver comme des chefs. Donc, f' de x, il vaut, je cache mon 2, je dérive x au cube, ça me fait 3x au carré. Je multiplie par 2, 6x au carré. 3x au carré, je cache le 3, x au carré, la dérivée, c'est 2x. Je multiplie par 3, ça me fait 6x. Moins 36x, je vire le moins 36, je dérive x, ça me fait 1. Et donc, ça me fait moins 36. Le plus 2, il vaut 0. J'ai dérivé f, la première étape, c'est bon. Deuxième étape, je fais le tableau de signes de la dérivée. Donc, votre dérivée ici, c'est quoi ? Allez, vous reconnaissez ça. Quelque chose au carré, plus quelque chose en x, moins 36. C'est un polynôme du second degré. Dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré, vous savez très bien le faire. Comment on fait ? On calcule delta, qui vaut b au carré, donc 36, moins 4 fois 6 fois moins 36. Je vous mets le lien vers la vidéo en haut, si vous voulez aller revoir ça. Donc, 6 fois 36, 6 fois 3, 18, 6 fois 6, 36, ça nous fait 216. 4 fois 216, ça fait 876. Alors là, je vous dis ça de tête, mais je ne suis pas du tout sûr. Je vais chercher la calculatrice, je reviens. Et bien sûr, je m'étais planté, parce que ce n'est pas 876, mais 864. Ok, je rajoute 36, ce qui me fait 900. Et le tour est joué. Le delta, c'est bon. Je calcule les deux racines. x1 qui vaut, je vous le rappelle, moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b moins 6, moins racine de 900 sur 2 fois 6. Moins racine de 900, ça me fait moins 30, moins 6, moins 30, moins 36, divisé par 12, moins 3. Et x2, moins 6, plus 30, sur 12. 30, c'est racine de 900. Donc, ça fait 24 sur 12, ça me fait 2. Je mets deux racines. Maintenant que j'ai mes deux racines, je peux dresser le tableau de signe de la dérivée. Donc, je fais une ligne avec x. A priori, sur cette fonction x, il est défini sur r. Donc, on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je positionne mes deux racines, moins 3 et 2. Je sais que f' de x, pour ces deux racines, il vaut 0. Je sais que c'est un polynôme du second degré. Donc, je sais que le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, ici, je regarde le signe de a, il est positif. Plus, 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 moins. Deuxième étape, c'est bon. Troisième étape, j'en déduis les variations de f. Et pour ça, ce n'est pas compliqué. Quand la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Positive, croissante. Négative, décroissante. Positive, croissante. Et c'est terminé, j'ai mon tableau de variation. Presque. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre les valeurs qui sont ici et ici. Donc, il faut calculer que prend f comme valeur en moins 3 et que prend f comme valeur en 2. Donc là, l'erreur que vous allez faire, c'est qu'au lieu de calculer les valeurs de f en moins 3 en 2 et de mettre ici et ici, vous allez calculer les valeurs de f' et vous allez les retrouver avec 0 et 0. Pourquoi ? Parce que f' en moins 3 et en 2, il vaut 0 et 0. Mais dans cette ligne-là, ce n'est pas f' qu'on calcule, c'est f. Donc, c'est vraiment dans f qu'il faut remettre moins 3 et moins 2. Donc, je ne le fais pas ici parce que je vais me planter et ça va être ridicule. Mais là, vous avez juste à calculer f de moins 3 et là, vous avez juste à calculer f de 2. C'est tout pour le tableau de variation. On vous en a mis plein en dessous. À vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada